Est-ce que c'est qu'une pause de 10 minutes avec des acteurs ? Ben voilà, voilà. On y va ? Chut ! Bon, la deuxième partie que j'avais prévue, et qu'on va faire, hein, est consacrée à l'importance croissante de l'axiologie morale dans l'art. Et là, tu m'avais écrit dans un petit mail, on avait échangé, et puis tu m'avais écrit un truc très bref, mais alors tellement vrai, tu m'avais dit « Trop de matière rend confus ». Et là, à mon corps défendant, j'ai été submergé, évidemment, par toutes les émanations de saisies morales de l'art, que ce soit d'œuvres, d'art ou d'artistes, bon, ben c'est quasiment tous les jours, tous les jours quelque chose, une nouvelle polémique, un nouveau, voilà, un nouveau cas à problème. Donc j'ai été un peu submergé, et puis j'ai quand même choisi, bon, ben quelques cas, quoi, dont j'espère qu'ils sont représentatifs de phénomènes, de phénomènes consistants dont on va pouvoir, dont on va pouvoir parler. Je me suis servi d'un petit livre... C'est son sourire qu'il me fait. Je me suis servi d'un petit livre qui... Alors je le cite parce que je m'en suis servi. Il s'intitule « L'art sous contrôle », c'est de Carole Talon-Lugon, je ne sais pas si tu connais Carole, sorti il y a à peu près un an, et elle explique, donc je mentionne le livre parce que mon petit début, c'est ça, c'est qu'elle explique que l'idée que les œuvres d'art aient le pouvoir de moraliser, ou au contraire de dévoyer, n'est pas nouvelle. Et qu'au cours de la plus grande partie de son histoire, l'art a eu des ambitions éthiques, et quand il y contrevenait, a été passif de censure. Donc tout ça, pour dire que c'est pas nouveau. Chose qu'on m'a déjà opposée, mais on va dire, tu sais, c'est pas nouveau ce qui se passe, voilà. Et elle explique, elle, que c'est entre la Renaissance et le XIXe siècle que s'est opéré un en-processus d'autonomisation de la sphère artistique, dont est née l'idée moderne de l'art, à savoir un art déchargé de toute finalité extrinsèque à lui-même, et notamment de toute fonctionnalité morale. Et cette idée moderne de l'art, au XIXe siècle, a été caractérisée par un slogan, « L'art pour l'art ». Et ma première question, François, c'est, « Est-ce que l'art pour l'art, ça a vraiment existé ? » J'ai l'impression que cette deuxième partie va être pénible. T'en parles un peu dans deux singes. En fait, il faut... Je pense qu'il y a un malentendu sur cette expression. Oui, je crois que la religion d'un artiste quand il fait de l'art, c'est l'art lui-même. Si un artiste essaie de produire une œuvre qui lui plaise à lui, considère qu'il est arrivé à quelque chose qui lui plaise, et c'est ça sa finalité, c'est presque un rapport de lui à son œuvre. Et par ailleurs, après, il la soumet à l'appréciation d'autrui, et les gens l'apprécient ou pas, l'apprécient comme œuvre. Si c'est ça qu'on appelle l'art pour l'art, oui, tant mieux. C'est-à-dire que l'art serait... n'aurait pas d'autres critères que lui-même. Et donc, le spectateur lui-même se mettrait au diapason et ne jugerait l'œuvre qu'en tant qu'elle-même, par exemple, d'évaluer par rapport à ce qu'on perçoit comme étant son projet. Je ne sais pas si, quand Picasso peint Les Demoiselles d'Avignon, il prétend qu'en déconstruisant la représentation, il donnera mieux à voir la féminité ou que sais-je. Eh bien, le spectateur peut dire oui, alors est-ce qu'il a vérifié ça ? Enfin, il essaie de voir... Visiblement, c'était ça son intention. En tout cas, c'était ça qu'il travaillait quand il travaillait sa peinture, ce tableau. Eh bien, je peux l'évaluer à cette haute-là. Donc ça, je trouve que c'est un très très bon contrat et que d'une certaine manière, pour un artiste arriver à produire un grand tableau pour un peintre, pour un écrivain arriver à produire un grand livre, est une fin suffisante, est une finalité suffisante. Une fois qu'on a dit ça, il ne faudrait pas laisser croire une seule seconde que ce qu'on appelle l'art pour l'art, ça voudrait dire que les objets esthétiques qui sont produits sont hors de tout. On invente une espèce de petit pays totalement autonome qui s'appellerait l'art, qui serait un truc de forme, une espèce d'agencement de forme dans le cas de la peinture, un agencement de récits dans le cas, par exemple, du cinéma, un agencement de mots dans le cas de... Mais, évidemment que c'est faux et c'est faux pour toutes les œuvres. Parce que, par exemple, si je dis un livre, c'est un agencement de mots, ben oui, mais enfin, sauf que les mots renvoient toujours à ce qu'on appelle un référent en linguistique, un signifié. c'est-à-dire que quand je dis chien, ça va être perçu immédiatement dans l'auditeur du mot chien tel que je le prononce, va apparaître de façon plus ou moins virtuelle et plus ou moins nébuleuse dans son esprit quelque chose comme un chien. C'est ce qu'on appelle un chien dans la vie courante, c'est-à-dire c'est un animal à quatre pattes, un mammifère. Voilà. Donc, en fait, l'art ne cesse de convoquer, d'agiter des matériaux qui eux-mêmes renvoient à du réel. Et donc, l'art pour l'art, ce n'est pas du tout se mettre en dehors du réel. On n'arrête pas de brasser du réel. D'ailleurs, même si je faisais un tableau abstrait, je fais un tableau abstrait, donc là, a priori, il n'a pas de référent. Je ne suis pas en train de figurer, par exemple, un chien qui me ferait penser à des chiens que j'ai vus dans la vie. Et je pourrais juger, d'ailleurs, de la ressemblance, ça pourrait être un critère esthétique. Si je fais simplement un travail hyper abstrait, c'est-à-dire, je ne sais pas, Mondrian, pour prendre l'exemple canonique, c'est-à-dire que Mondrian, c'est un truc très... Il n'a pas commencé comme ça. D'ailleurs, Mondrian, c'est intéressant, il a commencé par le figuratif. Mais à un moment, il constitue ce pour quoi il est connu, c'est une espèce de truc, disons, géométrique, avec des lignes, des angles droits, et puis quelques aplats de couleurs. Mais en fait, sa peinture, elle est très réelle. C'est de la matière, la peinture. Donc, on a toujours affaire à du réel, soit au sens où ça renverrait à du réel qui est en dehors de l'œuvre, soit parce que l'œuvre elle-même, elle est cousue de réalité, elle est pétrie de réalité. Il s'agit de pétrir du réel. Un acteur est aussi une patte que je pétris et qui se pétrit lui-même. Alors, donc, en fait, toute œuvre d'art dialogue toujours avec la réalité. Toujours. Et donc, on n'est jamais en vase clos. Surtout pas penser que l'art pour l'art, ça serait ça. C'est... Ça, c'est une mise au point, je pense, très très importante, parce que des fois, on se dit, du coup, du coup, l'art pour l'art, à quoi bon ? Si c'est ce petit truc qui est clos et qui dialogue avec rien d'autre que lui, après un moment, l'art serait une pauvre petite chose, une pauvre petite chose, qui serait d'ailleurs intéressante en soi, mais qui serait intéressante comme un gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat, c'est du chocolat, on le mange, on le trouve bon et on l'oublie. C'est pas négligeable, un gâteau au chocolat, mais disons que ça ne mériterait pas le nom d'art. Donc, il y a toujours un rapport réel. Et c'est pour ça que je pense que ça n'est pas dévoyer l'art et ça n'est pas lui demander quelque chose avec lequel il n'a rien à voir que de lui demander des comptes quant au réel. Et c'est pour ça que je dis que la seule morale qu'il peut y avoir au sein de l'esthétique, c'est une morale du réel. Après, qu'il peut se jouer de mille manières. J'ai donné quelques exemples tout à l'heure à travers 1917, la guerre 14. Oui, oui, je suis fondé devant le film de Mendes à faire quand même un comparatif parce que le truc, ça peut être 1917 par ailleurs. Si ça s'était appelé deux soldats, deux soldats, et puis qu'il n'y avait pas de signe référencé de la guerre 14, pas tranché, des uniformes bien répertoriés, je serais très malvenu et ça serait très déplacé que de promouvoir un critère esthétique ou un critère d'analyse critique qui serait, mais quand même, par rapport à ce qu'étaient les vraies tranchées, pardon, mais c'est un dévoiement, c'est une falsification, c'est... Voilà. Donc, voilà, la morale, pour moi, ça peut être qu'une morale du réel est de la conformité à un certain réel. Alors après, encore une fois, ça se rejoue de mille manières selon les œuvres, quoi. Donc, ce qu'on a appelé, je pense que ce qu'on a appelé à un moment l'art pour l'art, c'est très juste ce que dit cet auteur que tu viens de citer, oui, il est évident que pendant toute une partie, disons, de l'art moderne, c'est celui qui commencerait avec la Renaissance, je passe avant parce que c'est plus compliqué, puis d'abord, je n'ai pas la culture pour, mais pendant tout un temps, l'art était globalement un art de commande. La peinture a été un art de commande pendant des siècles. C'était des bourgeois qui demandaient un portrait à Rembrandt, c'était des institutions ecclésiastiques qui demandaient à Michel-Ange de faire le plafond de la chapelle Sixtine, etc. C'était sous contrôle et sous commande. Et c'est vrai qu'à partir du XIXe, dans une conception un peu romantique de l'art, et aussi, ça accompagne des mouvements où émerge la figure de l'individu, des mouvements politiques, il y a eu quand même un champ esthétique qui a pu se développer indépendamment des commandes et indépendamment de commanditaires ou indépendamment d'institutions commanditaires qui du coup pouvaient fondre légitimement aller dire « Pardon, Louis XIV pouvait légitimement dire à Molière je t'ai commandé telle pièce pour dire « Pardon, mais là, la scène 2 de l'acte 3 ça ne va pas du tout parce que tu présentes donc je vais te demander de réécrire s'il te plaît Jean-Baptiste. » Je ne sais pas si ça s'est joué exactement comme ça entre Louis XIV et Jean-Baptiste mais en fait c'était plus ce qu'il y avait à mon avis une autocensure ou une autocontrainte de Molière. Molière savait très bien où il mettait les pieds où ça serait joué et donc il savait qu'il y avait des choses qu'il ne pouvait pas dire. En tout cas, c'est vrai qu'au XIXe il y a un phénomène qui est politique, anthropologique qui fait que de plus en plus d'artistes vont pouvoir évoluer en relative autonomie parce qu'ils ont toujours une dépendance économique de toute façon. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'avec Théophile Gauthier apparaît la notion d'art pour l'art parce qu'on est au milieu du XIXe ou un peu avant. Mais ça ne veut dire en aucun cas que l'art ne dialogue pas avec le monde. De toute façon, nous sommes tous des spectateurs et des récepteurs d'art. Nous ne cessons d'appréhender les œuvres d'art toujours à l'aune de quelque chose comme le réel. Il faudrait voir quel réel et d'ailleurs par exemple, on n'arrête pas de convoquer le critère de justesse par exemple en art. On n'arrête pas de le convoquer. Quand on évalue la prestation d'un acteur par exemple pour rester dans notre cœur de métier, souvent, ce qui va être mis en avance c'est la justesse. Non, ce que tu fais ce n'est pas juste. Tout à l'heure, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu viens d'apprendre que ton grand-père est mort et tout de suite tu éclates en larmes. Ce que toi, metteur en scène, tu pourras légitimement dire à ton acteur et dire « Mais tu sais, dans la vie et dans le réel, je ne suis pas sûr que quand on apprend la mort d'un grand-père, tout de suite on tombe en larmes donc peut-être que tu pourrais le faire autrement. » Et tu vois bien que c'est un critère de justesse que tu convoques à ce moment-là, qui n'est pas un critère exclusif. Il y a tout un tas d'autres critères d'évaluation de l'art mais c'est quand même un critère qui est très dominant. Donc on a affaire à ça. Donc je pense que oui, oui, une morale de l'art, c'est ça. C'est la seule morale qui est courte dans l'art, pour moi c'est ça. Alors évidemment, ce dont tu veux parler c'est d'autres choses. C'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de réticence ou de contestation de type moral et politique de certaines œuvres dans la mesure où on considère qu'elles sont inacceptables en fonction de critères moraux qui sont ceux de la société. Et c'est là que ça pose problème. C'est à ce moment-là qu'il y a un heure. C'est qu'on juge les œuvres en fonction d'un certain nombre de critères moraux qui ont cours dans le champ social mais qui ne devraient pas avoir cours dans l'œuvre d'art. En tout cas, pour la plupart, il faudrait voir encore une fois au cas par cas. Peut-être on étudie quelques-uns et je ne verrai plus précisément. C'est pour ça que je voulais partir de là pour ne pas qu'existe à l'opposé de ce qu'on va évoquer, à savoir le tournant moralisateur dans ses modalités récentes, dans ses modalités actuelles, pour ne pas faire exister à l'opposé de ça un art qui serait totalement décorrélé du réel et auquel ne s'appliquerait aucune saisie d'ordre moral. C'est pour pas qu'on ait en opposition à ce qui se passe maintenant quelque chose qui serait tout à fait inattaquable sur un plan qui serait extrinsèque à celui de l'esthétique. Disons que le pôle extrême sur lequel on fait bien de commencer par dire que ce pôle extrême on ne le cautionne pas, ça serait de dire comme on dit classiquement émanalement que l'artiste aurait tous les droits. Je ne crois pas par exemple tu as eu en littérature de plus en plus l'auteur est très protégé en France dans le droit français. C'est en train de changer un peu. Emmanuel Pira qui est un avocat qui défend souvent les auteurs je sais qu'il défend Édouard Louis dans un procès qu'il va avoir bientôt par rapport au deuxième livre d'Édouard Louis. Emmanuel Pira est au taquet sur ces questions-là et lui il rend compte du fait que les choses se sont un peu dégradées depuis une vingtaine d'années c'est-à-dire que là on était quand même globalement on protégeait beaucoup les auteurs de littérature par exemple dans le droit français c'est de moins en moins le cas la muraille est en train de céder un peu mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose je prends un exemple Angot par exemple qui est une curéenne que j'aime plutôt beaucoup je m'empresse de le dire parce que que ce ne soit pas interprété comme un règlement de compte avec elle pas du tout je pense que c'est vraiment une auteure intéressante éminemment énervante éminemment discutable à plein d'égards mais ce n'est pas grave moi j'ai lu ses livres 5 ou 6 de ses livres et il y a une auteure ou une autrice et j'aime bien en plus parce qu'elle a un côté tête brûlée que j'aime bien elle a un côté fonceur mais elle a eu un problème à un moment je crois qu'il y avait un procès elle avait fait un livre qui était comme d'habitude chez elle très inspiré du réel elle fait beaucoup ça ce qu'on appelle l'autofiction mais qui est en fait très peu fiction elle se sert souvent de son matériau de réalité biographique et là elle avait fait un livre sur son compagnon de l'époque elle sortait avec un mec qui était donc noir je le dis parce que c'était important dans le truc musicien je crois c'était le pote de Doug Gineco elle a eu une histoire avec Doug Gineco dont elle a fait un livre que j'aime bien qui s'appelle Le marché des hommes et après il y avait un truc qui s'appelle Les petits et c'était un pote de Gineco qu'elle avait rencontré via Gineco et ce type avait eu un premier mariage je crois avec une femme ils avaient eu des enfants ensemble et cette femme en gros en faisait un portrait mais à charge comme quoi vraiment elle lui avait fait elle avait fait des misères à celui qui était devenu son mec à elle à Renvaux elle lui avait même fait un procès enfin je veux dire elle avait eu comment dire des propos des actes racistes contre celui qui était son mari noir il y avait eu je pense un moment une guerre de garde des enfants dans lequel elle avait convoqué vraiment elle s'était comportée très mal cette femme visiblement en tout cas telle que la panier à Angot et la femme en question a fait un procès à Angot et certains ont dit à ce moment là mais qu'est-ce que ça veut dire la littérature a tous les droits alors maintenant on l'emmène au tribunal moi je ne sais pas d'ailleurs je ne sais plus quel a été le verdict du procès je crois qu'Angot a dû payer les trucs de façon l'éditeur à vérifier mais moi je ne trouvais pas scandaleux que cette femme se défende parce que ça c'est une question c'est là qu'on arriverait à un autre critère moral pour moi c'est la critère très de gauche où est le dominé où est le dominant et moi je considère que quand moi j'écris un livre surtout que mes livres se vendent un peu que je vais avoir une existence publique autour je suis en posture de dominant c'est à dire que si moi demain je veux dans un livre parler d'une vraie personne je peux en faire ce que je veux dans mon livre je peux la peindre à charge au vitrillon je peux en faire une connasse si c'est une fille un connasse si c'est une fille j'ai tous les droits je suis en posture de dominant je suis chez moi je suis tout seul avec mon document Word vraiment mais c'est l'omnipotence totale je suis un monarque mon éditeur valide le livre sort j'ai quelques lecteurs et la personne que j'ai convoquée dans mon livre sans qu'elle ait rien demandé et dont je fais un portrait pas très relisant elle est fondée à me dire putain mais moi je suis la dominée dans cette histoire je peux rien faire tu m'as pris en otage tu as volé ma vie et en plus tu me peins de façon très brutale donc oui moi quand j'écris j'écris je marche sur des oeufs je fais gaffe j'ai pas envie de planter les gens parce que je pense que je suis en posture de dominant je me permettrais pas ce que Angou se permet parfois avec certains personnages réels et là je trouvais que c'était fondé dans le cas du donc oui le truc non un artiste n'a pas tous les droits c'est pas vrai mais après ça se renégocie d'oeuvre en oeuvre et ça peut aller au tribunal et au tribunal on s'explique quoi on délibère mais moi je suis pas de ceux qui disent l'artiste vraiment serait au-dessus d'un méné et il serait à sa propre mesure non c'est des objets publics ils engagent d'autres gens donc tu es soumis quand même à une espèce de morale élémentaire qui est une morale du respect qui donc encore une fois va s'évaluer soit à la barre d'un tribunal soit ailleurs donc évidemment ce qu'on va dire maintenant je pense n'a rien à voir avec l'idée qu'un artiste pourrait tout faire c'est pas vrai et tu l'as déjà un petit peu évoqué juste là avant le tournant moralisateur à l'heure actuelle moi je sais pas de quand le dater exactement parce que moi j'ai l'impression comme ça a volé pour point que c'est depuis l'affaire Weinstein à chaque fois je me dis c'est à peu près là mais c'est sûrement avant mais en tout cas pour la saisie morale féministe qui est celle dont on parle beaucoup depuis trois ans presque je me dis moi je date ça de là à peu près mais en me trompant sûrement mais de manière plus large est-ce que le tournant moralisateur actuel est comparable au moralisme classique entre guillemets historique celui de tu vois des années qui ont précédé celles que j'ai évoquées si tu veux il a une si on veut schématiser parce qu'évidemment tout ça est complexe effectivement je pense que ça a commencé avant Weinstein mais t'as raison Weinstein a été un point d'accélération de cristallisation très fort et donc d'accélération depuis deux ans mais ça fait ça fait quelques quelques décennies au bout du compte que ça monte en puissance cette affaire là il y a quand même une grande différence qui serait au crédit du nouveau mouvement de moralisation c'est que si tu veux avant je parlais de Louis XIV globalement la contrainte morale qui pesait sur les oeuvres et parfois la sanction et parfois la censure venait des institutions venait des dominants Louis XIV ou autres institutions ceux qui vont condamner Flaubert pour Madame Bovary c'est ils sont beaucoup adossés à l'église qui est une institution extrêmement puissante en 1857 je crois au moment où a lieu le procès de Madame Bovary même année que le procès des fleurs du mal d'ailleurs on les met souvent ensemble donc là tu avais un contrôle de l'art qui venait d'institutions extrêmement puissantes qui avaient la main qui plaçaient la société sous tutelle sous tutelle morale là ce qu'on voit arriver et ce qui a priori pourrait générer ces mois une forme de sympathie par rapport à la moralisation d'avant aux instances marques c'est que c'est plutôt les dominés qui s'expriment c'est plutôt le tout venant du peuple c'est par les réseaux sociaux c'est par tout ça c'est plutôt l'émergence d'une vox populi qui va parfois s'organiser se fédérer en mouvements se fédérer en manifestations se fédérer en associations se fédérer en tribunes dans l'IB ou en en pétitions etc et à ce titre là je me délecte quand même un peu en tant qu'anarchiste indécrotable de la panique que ça produit chez les dominants c'est à dire que quand même dans la polémique polanski sur lesquels je vais revenir et on verra que j'ai pas beaucoup d'amis dans cette polémique mais quand même dans un premier temps de voir les dominants faire corps à ce point là contre Adèle Haenel contre Siamat contre Foresti contre Issa Maïga parce que pour parler des César ça me fait un peu marrer c'est à dire que moi je vois moi qui ai beaucoup étudié les dominants notamment dans l'histoire des bêtises mais dans d'autres trucs aussi leur capacité à faire corps pour maintenir leurs privilèges bon il faut bien voir ce que c'est c'est à dire qu'effectivement et après on va arriver à l'autre côté tant fait pas on va y arriver mais quand même il faut bien préciser tout ça d'abord à quel point c'est quand même un progrès que puisse se faire entendre un certain nombre de revendications minoritaires communautaires on peut les appeler de mille manières et ça dépendra de la disposition plus ou moins empathique qu'on a par rapport à elle mais moi je prends toujours cet exemple le sketch l'africain de Michel Leib le fameux sketch l'africain de Michel Leib que vous êtes plus jeune mais peut-être que vous l'avez eu sur Youtube parce que c'était un sketch très 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 connu dans les années 80 moi j'avais à l'époque 12-13 ans et donc il imitait l'africain en disant c'était un africain qui passait la frontière alors on lui demandait monsieur enlevez vos lunettes de soleil et Michel Leib avec un accent africain africain comme ça il le faisait comme ça ce ne sont pas mes lunettes ce sont mes narines et alors la grosse narine donc on était quand même dans un cliché racial la narine épatée épatée du faciès congoïde comme l'appelle Henri de Lesquins ce penseur d'extrême droite de Radio-Courte-Foisie bon moi ça ne me gêne pas moi je ne vais pas pousser des cris d'or frère pour dire bon le mec limite l'africain je vais plutôt dire bon il limite bien ou pas est-ce que c'est drôle ou pas le coup des narines par exemple ce n'est pas très drôle finalement en soi indépendamment du fait que mais par contre moi je me souviens très bien comment il circulait ce sketch c'était on est en 84 j'ai 13 ans et le soir le samedi soir parce qu'on est des petits français moyens bien polis bien normés on regarde cette émission culte de l'époque qui était Champs-Elysées présentée par Michel Brouillet chanteur variété comique Michel-Ebb fait l'africain la famille Bégoldo on était 5 Vendéens blancs en train de se marrer devant ça dans le public de Champs-Elysées il faut voir aller voir sur Youtube il n'y a que des blancs c'est ça qui est le problème c'est pas c'est qu'on était quand même il faut bien se resituer dans les années 80 les blancs étaient partout ils occupaient ils suroccupaient l'espace public et ils étaient et donc quand un blanc réactivait un vieux cliché colonial c'était des blancs qui se marraient dessus et les noirs devant leur télé ils n'avaient plus qu'à fermer leur gueule ils n'avaient aucune voix au chapitre il n'y en avait pas un qui à l'époque pouvait dire enfin quand même pardon mais les narines des nègres c'est quand même exactement ce que disait l'administration coloniale pour pouvoir organiser l'esclavage donc il faut se réjouir dans un premier temps de ça si tu veux citer un démocrate quelqu'un qui est soucieux du fait que les dominés puissent s'exprimer il est maintenant assez comment dire positif dans l'histoire dialectique des mentalités et de la politique que maintenant tu ne peux plus faire trop les choses impunément c'est à dire que si Michel Leib leur faisait maintenant il y avait quand même des gens pour dire ce que je viens de dire et c'est tant mieux si on est un démocrate c'est tant mieux c'est toujours une question d'hégémonie dans cette affaire donc globalement ce mouvement est un mouvement populaire c'est un mouvement du bas et à ce titre là de voir les dominants flipper à ce moment là à ce point me réjouit plutôt maintenant les écueils les écueils de ce mouvement ben voilà on va y venir c'est que moi le premier truc que je pourrais dire et après je te laisserai la parole enfin je te laisserai me dire là où tu veux qu'on aille enfin orienter plus je vais le dire de façon très simple ces gens là n'arrêtent pas de s'occuper de l'art ils visent pas mal d'artistes Madinef qui est un écrivain qui est un cinéaste Woody Allen qui est emmerdé en ce moment est un cinéaste ce qui m'emmerde c'est que souvent les gens qui font ça qui vont en ce moment dire Woody Allen faut pas voir ses films faut pas lire son autobio enfin je sais pas quoi le livre qui sort bientôt ils s'intéressent en général jamais à l'art les filles qui en ce moment dont je partage beaucoup de choses je pourrais dire lesquelles qui en ce moment prennent Polanski comme une espèce de figure emblématique de la prédation masculine et de la domination patriarcale je suis sûr que pour la plupart Polanski n'est devenu un sujet pour elle que qu'à ces taux de là mais qu'elles n'ont vu aucun film je le vais dire encore plus rapidement je me souviens de la petite manifestation qu'avait fait quelques groupes féministes au moment où il y avait une rétro Polanski à la cinémathèque c'était il y a 2-3 ans et je suis sûr que c'était la première fois que ces filles découvraient la cinémathèque là il y a un truc bizarre c'est à dire que d'un seul coup un lieu devient très important pour vous au sens où vous dites c'est pas possible qu'on invite Polanski dans la cinémathèque alors qu'en fait ce lieu vous en avez rien à foutre vous le pratiquez pas le cinéma patrimonial ou le cinéma je dirais classique ne vous intéresse pas du tout donc c'est bizarre d'un seul coup c'est un petit peu tu sais le coup j'ai écrit ça une fois c'était au moment de MeToo il y avait quand même quelques petites affaires qui sortaient y compris en France où quand même ça n'a pas été énorme et à un moment un jour je me réveille le matin j'achète l'idée comme souvent j'ouvre une page et là il y avait un truc était tombé un chorégraphe était incriminé était mis en cause par un certain nombre de jeunes femmes qui étaient passées entre ses mains si je puis dire en tant que danseuse et un certain nombre de témoignages convergeaient pour dire que ce type s'était mal comporté avait parfois eu des mots des gestes des attitudes de harcèlement déplacé etc et je sais pas ce qu'a donné ce truc peut-être que ce type était effectivement un monstre mais en tout cas je m'étais dit jour là tiens c'est marrant ce type a 75 ans c'est un 70 et visiblement il est assez connu comme chorégraphe et bien moi je n'ai appris son nom qu'à travers cet article c'est bizarre des gens qui adviennent à la place publique alors que le mec ça fait 50 ans qu'il fait de la chorégraphie et que visiblement les gens qui connaissent mieux que moi le domaine de la danse le connaissent bien l'apprécient c'est un type plutôt j'ai oublié son nom respecté dans le domaine de la chorégraphie donc c'est bizarre ces gens qui on a tous appris presque pas moi en fait mais parce que bon je suis un peu signifiant mais l'existence de Christophe Ruggia 99% des gens ont découvert l'existence de Christophe Ruggia et ont découvert l'existence du film qu'incriminait Adèle Hénel je parle du réalisateur qui a mis en cause Adèle Hénel dans son entretien avec Mediapart on a découvert son nom ce jour là c'est étrange c'est étrange en fait ce truc donc pour le dire plus vite ok je veux bien je veux bien réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait demander à l'art de rendre les comptes politiques moraux sociétaux mais venant de gens qui en général ont une indifférence totale à l'art ça m'agace un peu c'est le premier agacement il y en aura d'autres alors moi oui j'entends tout à fait ce que tu dis quand oui quand il est question de démocratie lors d'expressions d'expressions de contradictions quant à ce que une oeuvre d'art ou un artiste qui a produit cette oeuvre d'art un peu je reprécise où je me permettais de convoquer ce gros mot de démocratie c'était advienne à la parole et s'immisce sur la place publique des gens qui n'avaient pas le droit de citer et dont il faut bien se souvenir que nous sortons de siècles entiers où ils n'avaient absolument pas le droit de citer et moi je suis assez vieux pour avoir connu encore une une ou deux décennies où c'était le cas et c'est pour ça que je prenais l'exemple de Michel Leib c'est pas rien quand même on appréhende avec sérénité ces sujets là c'est qu'on commence à poser ça ce qui pourrait d'ailleurs expliquer un certain nombre de grands excès si tu veux aussi c'est là qu'il y a aussi un truc de contrepoint ou de contrecoût ou de contrebalancement d'un silence séculaire qui fait qu'effectivement la parole au moment où elle advient elle a été retenue et brimée tellement longtemps on peut avoir un geste de compréhension du fait que très vite elle en arrive à certains excès alors entre autres entre autres exemples d'excès on parlait de Michel Leib et de l'Africain voilà il y avait tellement d'exemples moi j'en prends un il y a un an à la Sorbonne une représentation des sous-clientes des Chils a été annulée suite à la mobilisation de plusieurs associations et collectifs de lutte contre la négrophobie et l'afrophobie la raison était que le maquillage et les masques des comédiennes qui interprétaient les danaïdes étaient assimilés à du blackface donc annulation de la représentation bon bah évidemment moi c'est là moi c'est là que je suis étreint par une espèce d'angoisse moi je suis moins calme que toi il y a un truc qui me saisit là-dedans alors j'essaie évidemment j'essaie d'interroger ce terrain qui est d'abord et avant tout affectif alors là il y a un truc qui ne me va pas mais direct le truc est annulé ça ne nous convient pas nous jugeons que c'est quand même un peu du blackface et que c'est dégueulasse donc ça n'a pas lieu et c'est là où moi la démocratie enfin tu vois c'est du côté de la démocratie qu'à ce moment-là je me suis en train oui je pense qu'on peut laisser la démocratie de côté c'est moi qui m'a convoqué vraiment je m'a convoqué sur un seul truc c'est comment à un moment les dominés ont accès à la parole là où ils en étaient privés alors en tout cas c'est parce que j'ai employé le mot il y a quelques jours et je m'en suis pris plein la gueule la démocratie ? ouais et donc c'est pour ça que là tu le dis et du coup je l'attrape tu me connais un peu c'est pas du tout un mot que je fétichise non plus en démocratie il y a plein de choses à redire il y a plein de choses qu'on appelle démocratie qu'ils ne m'entendent pas et je me demande si parfois il m'arrive de me dire qu'on n'a finalement pas tant besoin de ce mot-là bon mais c'est un autre sujet non mais après tu vois tu parlais de calme et de s'énerver en fait j'ai le même énervement après il y a un temps pour tout il y a le temps pour l'énervement et vraiment c'est le premier truc que je ressens quand j'apprends ça je suis comme toi qu'est-ce que c'est que c'est con quoi n'importe quoi et après il y a un temps pour la pensée et la pensée elle peut travailler par une certaine fière et par de l'émotion j'espère sinon il est complètement exsangue mais par contre le temps de la pensée est un pour moi pour bien penser il faut être calme et alors comment calmer comment calmer le jeu dans cette affaire calmer le jeu en rappelant un truc évident c'est que ils sont douze les mecs là devant la sorbonne ce jour-là ils sont douze et en fait qu'est-ce qui se passe à la télé la semaine qui suit qu'est-ce qui se passe à la radio qu'est-ce qui se passe dans les journaux tout le monde trouve ça détestable et lamentable donc en fait on est quand même aussi dans une société qui par tout un tas de mécanismes tout à fait pervers qui sont liés à des réseaux à des outils technologiques à des outils de diffusion d'informations qui sont tout à fait nouveaux il y a une survisibilité de ce que j'appelle les douze aboyeurs c'est-à-dire on met très en avant des gens qui ne représentent qu'eux-mêmes qui sont des petits agités et peut-être qu'on commet une grande erreur en leur accordant tant d'importance y compris pour dire à quel point ils sont débiles je crois qu'il faudrait juste rien dire ok les mecs parce que y compris dans les communautés concernées en l'occurrence la communauté noire je suis sûr que le sentiment majoritaire dans la communauté noire c'est elle qui ne s'exprime pas celle qui ne boit pas celle qui ne fait pas des posts orduriers sur Facebook ou ailleurs je suis sûr que la grande majorité des gens au bas mot ils s'en rendent tu vois ils ont autre chose à foutre quoi à mon avis les gens de couleur noire en France c'est souvent pour la plupart d'entre eux des prolos selon ma thèse je continue à dire qu'ils ont autre chose à foutre que de s'occuper d'une interdiction de pièces à la sorbonne la femme de ménage congolaise globalement elle n'en a rien à péter je veux dire non mais n'oublions pas je veux dire voilà calmons le jeu de ce point de vue là c'est que je crois qu'il y a un effet pervers d'un certain système médiatico-technologique qui fait qu'on met en avant des trucs où globalement on est tous contre on est tous consternés par ça je veux dire pratiquement il n'y a pas un intellectuel qui s'est prononcé pratiquement en faveur de ça à part vraiment peut-être les plus ultra des mouvements de défense de la communauté noire il y a toujours des éléments comme ça extrémistes un peu partout donc il faut c'est comme ça que je t'inviterais au calme c'est qu'il ne faut pas et surtout je pense que ce genre d'anecdotes nous fait perdre de vue ce qui serait le vrai problème parce que là il n'y a pas de problème là-dessus c'est juste débile fin du débat fin de la pensée en fait en revanche il y a un vrai beau sujet qui serait dans quelle mesure quand je suis en train de créer une pièce de théâtre que je serais en train de faire un film de décrire un livre je suis il serait pertinent pour moi quand même de réfléchir à la réception que ça pourrait avoir auprès de certaines minorités c'est ça qu'il faudrait voir comment est-ce que est-ce que nous on s'en fout on décide qu'on s'en fout voilà ou est-ce que quand même il n'y a pas une part de précaution et délicatesse à avoir dans sa propre réflexion indépendamment des censures indépendamment de ce qui peut se passer devant les tribunaux c'est-à-dire de moi à moi-même moi François Béodot si j'écris demain un livre où il y a un noir ou une arabe je ne sais pas quoi ça m'est arrivé d'ailleurs jusqu'à quel point ça pourrait être un souci légitime de ma part de dire je vais quand même faire gaffe à ce que je dis c'est là qu'il faudrait voir la petite boîte à outils morales qu'on doit se donner à soi-même et là je ne te parle plus des institutions je ne te parle plus des champs sociales je pense que c'est quand même pas complètement inintéressant parce que sinon effectivement moi je vais te dire un truc moi je ne vois dans ce genre de truc là la Sorbonne tout ça l'échille c'était l'échille je ne sais plus oui l'échille l'échille moi je vois ce qui est une des composantes des mouvements communautaires actuels ou identitaires ou on peut les appeler de mille manières des coloniaux les mouvements de racisme il y a un peu de tout y compris les gens que je trouve hyper intéressants je le vois bien pour avoir des fois parlé avec eux j'en ai croisé j'ai parfois dialogué avec certains d'entre eux je vois que de toute façon il y a un truc ils sont dans ils ont un ressort affectif fondamental qui est pour moi jamais bon en politique puisqu'il s'agit de politique tout de ça je veux ma vie politique et là dessus quand même c'est la politique est une belle chose quand elle se départ du ressentiment de ce que Nietzsche appelle le ressentiment et là il y a une composante ressentimentale très claire compréhensible d'une certaine manière mais mais pas reluisante c'est-à-dire que d'une certaine manière s'ils font cette manifestation ce soir-là il y a un espèce de ressort aigre là-dedans et c'est pas beau c'est pas reluisant c'est pas à la hauteur et donc du coup il devient descenseur il devient excessif comme s'il y avait une espèce d'humiliation qu'il fallait qu'il fallait racheter qu'il fallait guérir moi ça avait été arrivé je me souviens sur mon site j'avais discuté longtemps avec quelqu'un comme ça qui mettait en avant ce genre de problématique qui elle-même était d'origine arabe d'origine maghrébine et arabe et et j'en avais conclu à un moment tu sais tous les problèmes que tu m'exposes en fait je pense que c'est des problèmes de toi à toi et que c'est des problèmes thérapeutiques en fait c'est des problèmes c'est des problèmes psychothérapeutiques je crois qu'il faut que tu fasses une thérapie mais parce qu'il y a quelque chose où t'en as gros sur la patate t'en as gros sur la patate et je peux comprendre et par contre ton gros sur la patate c'est d'avoir subi l'oppression blanche ou l'oppression de l'ethnie majoritaire et c'est pas rien d'être un arabe en France je pense que tu subis beaucoup pour de vrai en fait donc je comprends gros sur la patate mais moi c'est comme ça que j'avais conclu notre dialogue qui à un moment tournait en rond parce que je voyais bien qu'on n'était pas sur le même plan moi je lui disais je crois que t'as un truc à régler mais c'est pas par la politique que tu le régleras je pense qu'il faut que tu il faut que tu fasses un autre travail je sais pas lequel d'ailleurs mais si c'est exactement c'est exactement ce que développe Promagary dans Chien Blanc qui moi m'avait ça m'avait tellement plu ce passage où il fait référence au mouvement de révolte des noirs américains à la fin des années 60 et alors lui il parle à ce moment là en tout cas des blancs qui se mêlent au truc et puis qui sont vraiment alors ils ont donc gros sur la patate aussi pareil plus même et il dit que lui il parle de alors tu parles de thérapie machin on est dans ce champ là parce que lui il parle de névrose névrose psychique et il dit qu'il y a là un phénomène de la névrose est déportée hors du champ psychique sur un champ de lutte sociale qu'il a légitime et moi ça m'était apparu quand j'avais vu ces images de Bertrand Cantat sortant de c'est à Grenoble sortant de quand il va lui-même au devant et là au devant d'une foule esthétique je veux dire il se faisait hurler dessus on lui tapait dessus avec une pancarte et tout et une image m'a fait vraiment marquer c'est qu'il y avait une nana qui se retrouve à un moment très près de lui et qui hurle assassin assassin et puis il y a des pancartes et elle a un bébé dans les bras et là je m'étais dit comment est-ce qu'on se met en plus pour je veux dire contre quelqu'un dont le problème est la violence comment est-ce qu'on se met en tant que mère en situation d'exposer son bébé enfin son bébé son petit enfant il avait dans les bras très petit à une violence à une violence qui était vraiment palpable qui était très sensible et le caractère d'hystérie du truc le caractère pas raisonnable de se trouver là dans cette situation me faisait penser à ce truc là c'est-à-dire que toi tu parles de ressentiment moi je pensais à Romain Garry et à ce truc qui n'est pas net pas très net mais tu sais c'est pas net aussi c'est-à-dire c'est compliqué ces affaires là parce que je pense qu'en fait pourquoi ces affaires nous rendent tous un peu dingues et affolent notre pensée et qu'on a du mal c'est compliqué d'arriver à se faire une espèce de mode opération de se donner des repères clairs on est tous dans la confusion et une des raisons pour lesquelles on est dans la confusion c'est comme souvent la confusion c'est qu'on confond plein de plans je crois que penser calmement ces choses là c'est distinguer entre plein de plans et vraiment ne pas les jouer ensemble donc tu dis par exemple là ces filles alors hystériques je pense qu'on pourrait se passer de ce mot mais parce que tu vois il est connoté mais disons hystériques tu vois il y a beaucoup de cris tu aurais pu dire énervé ou complètement exalté ou pourquoi pas folle aussi je sais pas il y a un peu où ils ne viennent pas maintenant mais parce que tu vois bien que le mot d'hystérie il a un gros passif dans l'histoire de la domination masculine parce que c'est comme ça c'est en estampillant un certain nombre de femmes hystériques à la fin du 19ème dans certains hôpitaux avec la naissance de la psychanalyse de la psychiatrie moderne etc que c'était une façon de ne pas les voir c'était aussi une façon de mettre de côté ce qui ne participait pas justement d'une pathologie mais tout simplement d'une revocation d'existence enfin je passe là-dessus il y a ce caractère immétrisé tu vois oui tout à fait mais alors après si tu veux c'est par où les plans c'est à dire que si tu prends le phénomène pourquoi cette femme en arrive à un tel état pourquoi elle se met dans un tel état mais on peut aussi le comprendre parce qu'on peut le comprendre sur un truc c'est qu'on brasse pas n'importe quel matériau ce qui fait la difficulté de ce problème là de cette problématique c'est que sont convoqués sur la place publique des sujets éminemment intimes et viscéraux parce qu'on parle de quoi on parle de viol on parle de crimes conjugaux le crime de la fracorta est un crime conjugal ils n'étaient pas mariés mais comme il en arrive tant et c'est de l'impère intime qui convoque le sexe qui convoque l'amour qui convoque la passion qui convoque les viscères qui convoque les organes génitaux le tribal l'animal en nous etc et on les transfère sur la scène politique la scène politique qui a priori laisse un peu de côté tout ce cette composante viscérale intime sexuelle des choses et c'est pas plus mal d'ailleurs et donc c'est la rencontre c'est le heurts entre deux plans qui d'habitude ne communiquent pas l'hyper intime devient une chose publique c'est pour ça que c'est très compliqué à juger parce qu'on voit bien qu'on est dans une zone on ne sait jamais de quoi on parle en fait et cette femme on peut supposer je pense que si elle y met tant de coeur je veux dire de façon neutre la cause de Bertrand Quentin dont elle pourrait se foutre fondamentalement pourrait dire en fait tu sais Bertrand Quentin fout lui la paix et gère ton truc de ton côté milite sois féministe fais mais Quentin non il faut qu'elle y soit et elle a besoin de lui manifester ça à sa sain bon on voit bien que cette exaltation est sans doute à proportion de violences qui lui ont été faites je n'ai pas beaucoup de chance de me tromper mais donc je pense que cette femme et probablement elle-même a suivi des violences conjugales suivi peut-être un prédateur sexuel un viol tu vois bien qu'on est là-dedans et à ce titre-là tu vois si tu le prends comme ça je la comprends je la comprends chrétiennement tu vois je comprends si cette femme a été parce que si tu veux là ça c'est quelque chose que j'ai souvent écrit tu disais raisonnable tu sais les dominants trouvent toujours oui je sais bien mais tu as raison c'est déraisonnable mais souvent c'est une parole de dominants on l'a bien vu sur les gilets jaunes c'est à dire que en gros souvent la bourgeoisie quand elle parle des manifestations insurrectionnelles du peuple ou la façon dont le peuple s'organise pour se faire voir et faire valoir une colère la bourgeoisie trouve toujours ça excessif c'est ça qui n'est pas toujours reproché au peuple c'est c'est excessif ils vont trop loin mais regardez ils ont des têtes comme ça haineuses ils ont et aux bourgeois on a envie de leur dire mais vous savez leur tête haineuse leur visage grimaçant déformé par la colère déformé par l'insurrection et peut-être à la mesure de la violence qu'ils subissent tu vois il faut resituer ça aussi donc moi la violence de cette femme en tant que violence qui se manifeste c'est une violence pathologique psychologique névrotique mais qui est sans doute à la mesure de choses qui lui ont été faites tu vois ou de la convention névrotique qui opère parfois à partir de choses qui ne sont pas celles-ci peut-être tout à fait même si là on voit bien que ça doit être à mon avis le passif doit être plutôt dans le même domaine autre chose est de se demander si elle a raison politiquement d'être là si ce qu'elle fait à ce moment-là si ce que font les je sais pas la cinquantaine de femmes qui se trouvaient là ce jour-là devant la salle de concert que penser de ce geste en tant que geste politique et geste militant je le dis clairement je n'en pense que du mal et j'en pense du mal au sens où vraiment pour moi elle se trompe d'ennemi c'est-à-dire que elle s'attaque à un symbole on s'attaque à un symbole quanta est un symbole il est devenu un symbole il a été pour de vrai un criminel il a purgé sa peine maintenant il est le symbole de quelque chose on s'attaque à un symbole elle s'attaque par ailleurs à une salle de concert c'est-à-dire que de nouveau elle s'empare de l'art là où l'art en fait fondamentalement ils n'en ont rien à foutre c'est pas leur sujet en fait donc ça va pas et par ailleurs en tant que féministe je dirais que c'est tout à fait contre-productif puisque nous savons ça je l'avais écrit dans un texte que j'avais écrit dans Transfuge qui s'appelait les rêveries du signif féministe où j'essayais de maintenir les deux et j'avais dit mais moi je sais que 90% de la population la seule visibilité qu'ils ont du féminisme c'est ce genre de manifestation que tu appelles hystérique donc du coup c'est très contre-productif pour la cause moi combien de fois je rencontre des gens qui me disent oui le féminisme j'ai dit attends qu'est-ce que tu appelles le féminisme Simone de Beauvoir le MLF tel ou tel intellectuel tel beau mouvement qui a permis aux femmes de pouvoir avorter ailleurs que dans des chiottes avec une aiguille à tricoter c'est ça c'est ça que tu appelles le féminisme mais non c'est pas ça mais tu sais c'est par exemple les filles qui étaient devant chez Quentin oui c'est ça le problème donc c'est une erreur tactique énorme une erreur stratégique énorme ce qui fait que pour 80% de la population le tout venant des gens ceux qui ne s'informent pas plus que ça et qui donc voient ce qui est plus visible et comme les médias adorent relayer ce genre de truc pour 80% de la population pour mon beau-frère pour ma mère pour le tout venant désolé c'est sans aucun mépris c'est des gens qui contrairement à moi n'ont pas le temps d'aller s'intéresser à autre chose puisque moi j'ai une position sociale qui me permet d'accorder de l'attention à des objets plus minoritaires moins visibles ce n'est pas le cas de mon beau-frère et donc il subit cette situation sociale ben oui pour mon beau-frère le féminisme c'est ça donc on voit bien que en tant que moi sympathisant de la cause féministe je suis tout à fait consterné par cette manifeste qui par ailleurs n'est pas digne de ce que rappelait très très bien je ne sais plus qui récemment une intellectuelle féministe je crois que c'était Michel Perrault je l'ai vu à la télé récemment est-ce que c'était elle qui le disait ah non c'est Caroline Forest qui pour l'instant pourtant n'a pas trop mon avec laquelle je ne suis pas en grande amitié d'habitude mais là qui disait un truc très simple il disait le MNF c'était hyper joyeux dans les années 70 elles étaient très inventives les féministes des années 70 elles étaient il y avait de la joie il y avait de l'inventivité il y avait de la fantaisie il y avait de la malice elles avaient inventé des chants et je crois que le féministe continue à produire ça cette belle fantaisie cette belle jubilation moi il y a des slogans que j'entends dans les maniféministes qui me mettent dans un état de joie énorme le problème c'est que c'est une visibilité très minoritaire par rapport à ces manifestations qui sont une catastrophe qui sont une catastrophe pour tout le monde qui sont une catastrophe pour l'art qui sont une catastrophe pour le mouvement féministe qui sont une catastrophe éthique qui sont voilà donc ça c'est la question de savoir jusqu'à quel point nous pouvons effectivement politiser nos névroses ça c'est une vraie question et je pense que non en fait faire de la politique c'est quand même un moment la névrose peut être un ressort politique mais au moment où du coup ça y est je suis sur la scène politique il faut absolument que je dénévrotise mes prestations et voilà on a par exemple un exemple de type qui de plus en plus je trouve est en train de d'afficher à nu le ressort névrotique de ses prestations politiques et publiques et c'est quelqu'un pour lequel j'ai eu une certaine amitié jusqu'à un temps récent c'est Branco Branco ne voit plus Branco on ne voit plus que ça on ne voit plus que le type qui veut se rédimer de son enfance de bourgeois et donc qu'il en arrive à maintenant se faire spécialité d'aller se foutre dans tous les merdiers dans tous les trucs des éducations oui un criminé ruffin par exemple qui est exactement le contraire François François c'est exactement le contraire c'est vraiment une conception très note de la politique la politique c'est au contraire il me disait très très bien d'ailleurs surtout garder toujours en toute chose par rapport à l'ennemi bourgeois ou l'ennemi capitaliste notre supériorité morale c'est à dire notre tenue restons tenus tenons-nous eux ils ne savent pas se tenir nous on n'a pas se tenir et donc effectivement on ne va pas émettre dans le champ public la bite de Gréveau c'est pas de notre niveau c'est pas digne de nous c'est tout à fait contre-productif et de la même façon que la manifestation devant Quanta fait beaucoup de mal au féminisme et bien les manœuvres névrotico dandy de Juan Branco font beaucoup de mal au camp auquel il est à tort affilié à savoir la gauche radicale qui se trouve être le mien donc à chaque fois que Branco fait une connerie c'est pour Manu je résume j'ai un peu dévié par rapport à l'art mais non c'est ça bah non non tu ne dévis pas parce qu'en plus j'ai parlé de je fais une petite parenthèse j'ai parlé de François Ruffin en cours il y a deux semaines à peu près ou une semaine je ne sais pas huit jours pour parler justement et puis je pense que c'est ton truc aussi de truc réel quoi c'est à dire que dans Merci Patron l'éclure à Noël il mange une tartine avec du fond d'un blanc quoi et le reste du temps il mange peu dans Merci Patron dans Je veux du soleil moi il y a un passage il y a un truc que j'adore et ça c'est vraiment Ruffin intelligent dans la bagnole à un moment il est allé les voir et puis il dit ils sont durs au mal parce que nous on vient juste de passer deux heures trois heures on a froid on ne sent plus nos orteils on est machin putain eux ils y sont plus ce matin et j'en parlais en cours parce que ça c'est des trucs c'est vrai quoi ça c'est des trucs de corps c'est des trucs de physiologie c'est des trucs de c'est tangible c'est pas rare on n'est pas parti dans des tu vois donc non on n'est pas du tout on n'est pas du tout moi je réfléchis pas mal à ça et j'en ferai sans doute un livre un de ces jours en fait ce qu'on cherche dans ces affaires là qui moi m'intéressent les revendications minoritaires m'intéressent les revendications féministes m'intéressent elles sont tout à fait essentielles dans l'histoire de l'émancipation qui est pour moi le mot clé l'émancipation des minorités sont opprimées dans nos pays ces minorités sont fondées à le dire à le revendiquer et à faire cesser l'oppression les femmes sont absolument fondées à dire que nous vivons dans des sociétés patriarcales de devination masculine donc voilà mais par contre essayons de sortir par le haut de ce merveille c'est quoi la sortie par le haut c'est un peu ce que tu viens de dire en fait c'est plutôt d'aller passer notre vie et notre énergie à incriminer quanta incriminer Polanski aller au César pour le plaisir d'en sortir n'y va pas n'y va pas le vrai beau geste sublime à faire de la part d'Enel ce soir là c'est pas du tout d'y aller en belle robe et d'attendre son César d'être déçu de ne pas la voir pardon mais c'est ça aussi pas que elle est sincèrement scandalisée elle est sincèrement blessée parce qu'il lui est arrivé et sincèrement blessée que les connards d'en face se soient bien appliqués à mettre Polanski meilleur réalisateur pour bien dire je vous emmerde aux féministes pour un Polanski c'est pour ça que j'ai pas né pour un Polanski par ailleurs mineur mais presque un pléonasme pour moi parce que c'est vrai que c'est peut-être pas comme disait comme disait une amie moi Polanski je lui reproche beaucoup moins sa pédophilie que ses films c'est une amie c'est pas moi c'est une amie je lève le locataire moi c'est si si j'aime bien les premiers non donc c'est quoi la sortie par le haut et bien justement plutôt que d'être dans l'incrimination de l'ennemi et l'incrimination morale la stigmatisation le voilà faire des happenings etc produisons notre propre puissance c'est ça qu'on appelle être joyeux c'est à dire montrons de quoi nous sommes capables montrons nos capacités et donc une des façons c'est à dire produisons des objets produisons positivement des objets pas des cessons d'être obsédés par l'ennemi concentrons-nous sur notre propre puissance donc qu'est-ce que peut promouvoir un mouvement féministe et bien c'est de faire des mouvements de femmes qui revendiquent des choses réelles adossées à des choses réelles en ce moment par exemple exiger absolument qu'on forme différemment les flics voilà ça c'est qu'on forme différemment les flics et les magistrats les flics qui quand ils voient arriver une nana qui porte plainte pour viol dans 50% des cas se foutent de sa gueule voire même lui faut se faire des bains revendiquons positivement des choses qui sont adossées à du réel bien précis c'est des expériences réelles hyper connues à l'heure où je vous parle ça a lieu quelque part dans un commissariat et voilà plutôt de s'attaquer à ce qui est un réel en second moins qui s'appelle le symbole donc encore une fois s'attaquer à des symboles ne m'intéresse pas et surtout s'attaquer à l'ennemi et être obsédé par lui donc produisons des choses et il y a une autre chose qu'on peut faire c'est promouvoir notre réel et c'est pour ça que je répondissais sur ce que tu disais oui François dans Je veux du Soleil et dans Merci Patron il file des pro-op pour le vrai il leur offre il ne passe pas sa vie comme Branco fait à dire ah les dominants c'est des salauds les dominants regarde Griveaux en fait t'as vu ce qu'il fait avec sa bite t'as vu l'autre en fait il couche avec machin oh là là ils sont tous décalants d'ailleurs un truc assez puritain bizarre de la part de Branco non il file des prolos avec amour et joyeusement et joyeusement ça va être le jeu du soleil avec amour il y a de l'amour il y a de l'amour du prolo chez lui ça se voit à tous les plans et il dit regarde comme ces mecs sont beaux regarde comme ils sont forts regarde comme il remarque c'est quand l'art comme sur les ronds-points c'était une belle chose ben voilà produisons positivement de puissance donc filmons du réel alors y compris d'ailleurs qu'est-ce que ça pourrait être un art politique pour moi moi c'est ma façon à moi de faire de l'art politique même si c'est pas du tout mon obsession mais où je vois qu'il y a une composante politique dans ce que je fais c'est parce que j'intègre dans mes oeuvres un certain nombre des démons de réalité du champ social de réalité du champ social voilà en guerre mon héroïne c'est une promo elle travaille chez Amazon bon ben je décris un petit peu comment ça se passe dans l'entrepôt et je n'en fais pas des caisses je ne suis pas à toutes les lits en train de dire oh là là c'est horrible non je le décris ça existe c'est du réel et donc oui le féminisme pourrait faire quoi raconter 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 les violences subies raconter le harcèlement raconter l'oppression au travail raconter moi c'était moi j'aimais bien le mouvement MeToo pour ça c'était du récit c'est très bien les récits c'est ramener du réel dans l'espace public et ton ce geste en guerre de traiter d'une prolo donc que tu fais en tant qu'écrivain est-ce qu'on pourrait je t'ai prévenu qu'on brasserait du merdique parce que moi j'ai été confondre c'est super j'adore ben voilà t'as pu c'est super j'adore non mais je je me délecte pas de ces cas l'herbe ne t'excuse pas mais tu sais t'es un peu comme Pascal Pro quand il dit non merci non mais qu'il dit non on en a trop parlé c'est vrai sur Twitter avec Pascal Pro c'est vrai sur Quanta c'est bien c'est tout à ton honneur pardon je t'ai coupé parfois les journalistes te posent une question en disant est-ce que vous en avez pas marre ah ben c'est un truc de gros ça qu'on brasse la merde comme ça ben oui j'en ai marre il était de nouveau en train de l'abrasser c'est ça après il fait 10 minutes sur Adel et Nel qui quitte les Césars en disant je n'en reviens pas qu'on met encore ces images oui c'est ça il vient d'en faire du livre est-ce qu'on en parle un peu trop non ouais non ça c'est typique non non Pro moi ce qui m'avait sur c'était sur Quanta il avait dit enfin pour lui c'était inhumain d'y aller enfin pour lui je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui va à ses concerts et donc ben voilà moi il se trouve que j'avais ma place pour aller le voir à l'Olympia parce que moi quand Bertrand Quanta a sorti son album Amorphatie en 2017 1er décembre 2017 je crois bon ben moi ça a coïncidé avec un endroit dans ma vie où cet album j'avais envie d'écouter et je m'empresse de dire que je n'avais pas envie d'écouter comme un album qu'aurait fait un artiste que je dissocierais tout à fait de la personne j'avais envie d'écouter en tant que l'album de cette personne qui avait fait ce qu'elle avait fait et qui là produisait une oeuvre d'artiste mais absolument pas dissociée de la personne qu'elle est argument qu'on en... argument c'est trop d'honneur propos qu'on entend souvent ah bah oui il y a l'artiste et il y a l'artiste donc c'était pas du tout ma démarche n'empêche que moi il y a deux personnes ici qui l'ont vécu Vanina et Alifia on avait rendez-vous un matin pour travailler et j'apprends le matin je prends mon petit lèges on avait un rendez-vous pour une scène on va prendre une scène de concours et bah il n'y a plus mon concert c'est fini on sent que Stadam révolté c'est encore là raconte-nous un petit peu Romain non mais il y a ce côté là tu vois parce que bon bah ce jour là c'est le mien moi je suis du côté du mec un billet de concert et il n'y a pas de concert je comprends ton énervement et là non mais là c'est moi ressentimenteux clairement ce matin là ça s'est vu je crois ça se voit encore un rafurien mais après évidemment qu'on pense au voisinage de ces affects et je pense qu'une première un préalable indispensable est de s'en rendre compte je me rends compte mais les affects demeurent moi ça m'étreint ce truc d'un événement culturel d'une production artistique censurée moi ça me fait un truc alors après j'essaie de raisonner là dessus mais je me dis quand même un groupe de pression en l'occurrence une association aux effets aux efféminismes parvient à faire annuler par le biais du directeur de cet établissement privé qu'est l'Olympia une manifestation culturelle est-ce qu'il n'y a pas là dedans quand même un truc bon bah c'est le problème de la censure oui oui tout à fait c'est le problème de la censure qui fait que ça ne suffit pas de ne pas y aller non ça ne doit pas exister et pour personne et y compris sur ceux qui voulaient y aller alors moi c'est un truc qui évidemment m'étreint et c'est quelque chose qui alors tu parlais d'Elip Lennel et d'Adèle Lennel cette interview que je trouve horrible moi elle me glace le sang cette interview elle me glace le sang plusieurs passages qui me glace le sang et voilà il parle de Lolita bon alors à chaque fois il y a on parle pas de censure il s'agit pas de censure et mais il y a tout de suite un mais derrière et puis la suite n'est jamais très claire et je pense alors Aude Kamerdic a se metteur en scène à Florence je sais pas si t'as entendu parler de ça c'est Carmen on monte Carmen à Florence le mec s'appelle Léo Nuskato et le directeur du théâtre trouve que c'est pas possible que Carmen meure à la fin tuée par son mari qu'on ne peut pas applaudir en cette période en cette époque marquée par le fléau des violences faibles aux femmes l'assassinat d'une femme comme si c'est ça qu'on applaudissait d'ailleurs et pas la représentation et donc il change la fin du livret de Mériné c'est Don José qui tue Carmen non pardon c'est Carmen qui tue Don José est-ce que toi en tant qu'auteur de théâtre en tant qu'écriant c'est quand même pas un truc susceptible de générer un petit affaire après tu vois bien regarde tu me poses une question et tout le monde sait très bien que je vais répondre que je suis complètement d'accord avec toi que c'est consternant que c'est abyssalement consternant que c'est vraiment alors ça donc toujours le même truc c'est à dire que attention quand même à ne pas ne retenir que de la thèse adverse que ces éléments les plus lamentables et folkloriques pratiquement c'est pas ce que je fais après je pense qu'il y a une grosse différence pourquoi c'est particulièrement consternant ces trucs c'est que Carmen fait partie du patrimoine c'est une fiction et voilà et tous les gens qui y vont font tout à fait la part des choses c'est une fiction on en prend comme ça donc vraiment la précaution que prend à ce moment là le directeur ou le metteur en scène lui-même est totalement superflu super fêtatoire enfin c'est débile mais par tous les bouts parce que dans le cas là vraiment c'est pour ça le roman Lolita de Nabokov est une fiction peut-être inspirée de choses qu'aurait vécu Nabokov ou pas d'ailleurs je ne sais même pas je ne connais pas de détails des ressorts biographiques de la chose moi j'adore ce roman et je pense qu'une des fonctions de l'art c'est ça qu'il faudrait dire quand même en priorité c'est que oui moi j'attends de l'art que justement il reconfigure nos repères moraux et que l'art oui doit foutre le nez dans des trucs sans avoir peur et que oui de tout temps des hommes ont été particulièrement séduits sexuellement ou excités sexuellement par des jeunes filles voire même plus jeunes ou des jeunes garçons voire même plus jeunes et bien s'il y a bien un lieu où on peut prendre en charge ces affects là qui plutôt légitimement sont réprouvés par la société légitimement ou pas on pourrait en discuter mais on va quand même commencer par dire que légitimement parce que c'est une défense du faible voilà il faut le prendre comme ça en fait surtout et bien l'art justement peut prendre en charge pendant 300 pages je peux passer 500 pages je peux passer du temps avec un narrateur activé par un auteur qui est attiré par une auditeur voilà et je suis bien content de pouvoir m'immiscer dans comment ça se joue entre d'autres donc il faut maintenir absolument à l'art le fait que ça brasse des affects tout à fait sombres tout à fait bizarres tout à fait tordus pervers et que l'art peut être le seul lieu où on peut calmement accompagner ces affects que par ailleurs qui ont tendance à nous effrayer qui pourraient avoir tendance à susciter chez nous une envie de de judiciarisation de sanctions pénales ou autre donc là c'est là dessus que je protège absolument l'art il faut c'est la réponse que je faisais à Iris Bray quand on parlait du Kéchiche Iris Bray qui est très connue pour le male gaze qui s'occupe beaucoup d'essayer de déterrer le regard masculin dans les oeuvres de cinéma un regard masculin qu'elle réprouve male gaze donc selon une expression mise en avant par une critique des années 70 quand j'ai oublié non lui veut être américain c'est ça je lui avais dit dans le court débat qu'on avait eu sur France Culture ce qui est bien avec Kéchiche dans Make 2 My Love qui filme beaucoup des filles en maillot de bain et notamment en train de danser il aime bien les culs il y a beaucoup de plans de cul féminins dans ce film ce qui est parfait dans ce film c'est qu'au moins il ne se cache de rien et que du coup le film documente un mec un mec qui a une passion pour les postérieurs féminins c'est un affect c'est un affect et en soi cet affect mais absolument pas répréhensible c'est un affect pour aimer des trucs pour aimer les culs je pense que d'ailleurs Kéchiche ils ne sont pas le seul mec au monde à avoir des petites passions pour les postérieurs féminins je veux dire de la même façon pour avoir des passions pour les postérieurs masculins pour tout un tas de choses bon et moi je lui disais à un moment ce que je n'aime pas moi c'est la misogynie en loose day ce que je n'aime pas c'est les affects tordus qui passent en contrebande dans les films alors que dans le cas de Kéchiche on peut presque dire que le film est là-dessus le film est là-dessus c'est un voyeur ou un contemplatif du corps féminin dans tous ses états d'ailleurs pas que les culs d'ailleurs c'est là qui risque brève se méprend totalement parce que 80% des plans sur les filles dans ce film sont des plans de visage qui ne les déshumanisent pas du tout mais elle elle peut obsédérer par sa cause donc elle réduit les choses donc moi il n'y a pas de problème je veux dire l'art est le lieu idéal le lieu où on nous offre un dispositif calme où on peut appréhender toutes ces choses extrêmement et c'est là-dessus que effectivement les moralistes qui s'emparent de l'art sont en train de nous priver d'un truc génial où on peut vraiment ouvrir le champ des affects c'est pour moi je suis parti sur l'ouverture tout à l'heure c'est que oui bien sûr racontez-moi des histoires sombres et étranges racontez-moi ça j'ai envie de me donner le temps de pouvoir les appréhender de façon pas morale mais qui nous en prive c'est moi parce que pardon je te corrigis je ne retiens pas que ça je dis qu'il y a ça on me dit que ces choses adviennent dans le contexte d'un dans le contexte oui d'un tournant moralisateur qui a une consistance enfin je veux dire moi je suis tombé sur plein de petits trucs comme ça c'est merdique mais il y a quand même quelque chose d'une trame depuis un moment alors vraiment je ne dis pas qu'il n'y a que ça et je m'empresse de dire pour ce qui est de la cause féministe moi tant qu'elle n'est pas confinée dans son expression ressentimenteuse me convient tout à fait même mon poste là mon rôle ici est plutôt dans le contexte de cette discussion de dire il se passe des trucs comme ça et est-ce que cette privation qui nous prive de est-ce que ça c'est pas inquiétant moi si tu veux l'intelligence politique consiste toujours d'abord le premier geste de l'intelligence politique c'est de repérer où est la force et où est la faiblesse et on peut avoir pour option de se porter au secours de la faiblesse et pas de la force je crois que pour l'instant si tu veux les effets de censure dans l'art sont quand même extrêmement minoritaires et que globalement il faut quand même noter que par exemple en France nous vivons dans un pays où globalement on fout globalement moralement la paix au cinéma on fout globalement moralement la paix à la littérature et au théâtre tu vois peut-être que ça va changer peut-être que les choses vont s'envenimer vont s'hystériser et que ça va devenir et dans ce cas là je serais peut-être un peu plus virulent et je prendrais d'un peu moins haut ce que j'appelle le petit folklore débile des censures pour l'instant je me sens pas inquiet moi comme artiste je me sens pas bon en revanche il y a un truc que je constate parce qu'il faudrait il faut faire le tour du propriétaire sur cette question là dans le cas de la cause féministe par exemple moi je le vois un peu au théâtre tu as parfois justement c'est un truc à double lame comme on disait chez Gillette à une époque c'est à dire dans un premier temps douze avoyeurs font des cons devant un théâtre pour réclamer que telle pièce n'est pas lieu parce que je sais pas quoi parce que Carmen à la fin est tuée elle s'a le membre et après il faut un relais institutionnel il faut que le directeur du théâtre c'est lui qui va être responsable du truc choisisse de finalement annuler comme le directeur de la salle a finalement choisi d'arrêter d'annuler l'Olympia de Quanta donc c'est deux choses alors là c'est là moi si tu veux comme je suis toujours intéressé par voir où sont les forts les institutions c'est fort alors si les institutions s'y mettent ça c'est là que ça devient un problème et oui les institutions je vois bien dans le théâtre elles ont complètement intériorisé un certain nombre de censures ou un certain nombre de revendications de censures de certaines minorités elles vont les précéder etc et une des raisons pour lesquelles elles le font et notamment la revendication féministe il ne faut pas oublier qu'en tant qu'institution théâtre public ou pas ce sont des institutions marchandes elles font du marketing d'elles-mêmes elles sont là pour pérenniser leur propre structure comme toujours les institutions et donc il faut qu'il y ait des gens dans les salles il faut qu'il y ait des gens qui viennent au théâtre je suis directeur de théâtre il faut que je remplisse ma salle pour pouvoir de nouveau avoir ma subvention pour pouvoir je ne sais pas parce que j'ai un cahier des charges si je suis un théâtre public ou tout simplement parce qu'il faut que je survive si je suis un théâtre privé or on sait très bien qu'il y a un élément je le disais dans l'histoire de ta bêtise il y a un élément éminemment marketing dans le féminisme en ce moment le féminisme est devenu une valeur marchande bon et ben c'est vraiment pas ce qui lui arrive de plus beau on voit bien que certaines institutions ou certaines entreprises font un calcul de féminisme-washing à titre marketing parce qu'ils savent très bien que ça rapporte que ça rapporte une certaine sympathie qui va se convertir en acte d'achat alors là je vois bien qu'il y a des institutions qui du coup sont particulièrement à l'écoute de ce genre de revendications débiles à titre de marketing là-dessus pour moi elles sont vraiment inexcusables inexcusables c'est de la lâcheté et c'est ou alors c'est un calcul marchand et ce que je vois bien c'est-à-dire que moi c'est ce que je dis souvent à quelques féministes que je peux croiser en les voyant s'emparer de la culture j'ai dit à quel point tout à l'heure ça m'énervait qu'elles ne s'emparent de la culture dont elles se foutent le reste du temps bon deuxièmement vous attaquez à du symbolique attaquez-vous plutôt au réel je pense que c'est voilà à l'heure où les femmes sont tapées partout et sadisées opprimées etc aller emmerder un cinéaste qui a violé 5-6 femmes admettons c'est pas avéré mais au pire 5 ou 6 dans les années 70 parce que c'est vraiment la priorité du moment et puis surtout je leur dis vous volez au secours de la victoire vous volez au secours de la victoire en vous emparant des objets culturels comme un lieu où régnerait la ligne de front de la guerre des genres ou de la question des genres mais ouvrez les yeux ouvrez les yeux ce sont des lieux qui sont en train de se féminiser à vitesse grand V à vitesse grand V pour des raisons pas reluisantes parce qu'on sait très bien qu'il y a un domaine qui se féminise ça c'est une loi sociologique bien connue à chaque fois qu'un domaine d'activité se féminise c'est qu'il est en voie de déclassement et de paupérisation l'enseignement s'est féminisé à partir du moment où il a été paupérisé et déclassé et donc pour ça c'est pour ça que maintenant il y a 80% d'institutrices dans les écoles primaires alors que c'était pas le cas quand j'étais enfant pourquoi ? parce que le métier c'est dévalorisé déclassé et donc du coup il se féminise c'est ce qui est en train d'arriver à la magistrature et c'est ce qui est en train d'arriver à la culture parce que la culture se paupérise se déclasse le théâtre se déclasse se paupérise la littérature se déclasse se paupérise il y a moins de gens qui le disent etc alors ça se féminise du coup les mecs en veulent plus puisque ça n'a plus de valeur ça n'a plus de valeur capitalistique réelle donc les mecs ils vont toujours là où c'est le plus fort et donc dans l'édition on voit apparaître de plus en plus d'éditrices c'est un milieu extrêmement féminin à tous les étages des domaines d'activité prenons le cinéma le cinéma en salle est en train de se déclasser de se paupériser plus personne va en salle à part pour aller voir des marvel quand t'es ado des comédies familiales avec Danny Boone mais globalement la salle comme lieu majoritaire d'expressions artistiques du cinéma c'est en train de disparaître regardez ce qui se produit tous les mercredis par exemple dans le cinéma français en ce moment moi je le vois bien parce que je participe parfois à des scénarios en ce moment le grand mot d'ordre c'est écrire des rôles pour des femmes qui racontent des émancipations féminines de la sororité et où on en fout plat la gueule au patriarcat et regardez aujourd'hui encore sort le film de Martin Provo qui parle d'une vous avez l'affiche partout dans le métro c'est que les femmes Yolande Moreau Julien Mignot c'est peut-être très bien je sais pas et des films comme ça on en voit mais c'est devenu la norme donc moi qui dont le travail politique est toujours de repérer où est la norme où est le pouvoir où est la tendance majoritaire et hégémonique les féministes qui en ce moment luttent pour féminiser le cinéma pardon vous faites une énorme erreur d'analyse et de diagnostic parce que c'est fait en fait c'est fait et c'est pas une bonne nouvelle c'est pas du tout une bonne nouvelle parce qu'on est en train de créer une contre-norme et encore une fois c'est un symptôme de déclassement donc alors moi j'ai toujours cette métaphore cette image que j'espère efficace les féministes s'attaquent au château fort de la culture elles s'attaquent elles posent des échelles comme ça médiévales elles sont comme ça des trucs elles ont raison super on va attaquer le château fort pris de la culture dominée par les hommes et elles finissent par arriver en haut et ça y est elles ont conquis le château fort et elles se rendent compte qu'il est vide et les mecs sont partis depuis très longtemps dans la banque faire trailer faire graphiste faire du jeu vidéo parce que c'est ça que font les mecs maintenant ils ont complètement désinvesti les métiers de la culture et les métiers de l'art donc dans le théâtre je vois que c'est un monde il y a encore beaucoup de patriarcat il y a encore beaucoup de vieux barbons qui viennent d'un autre monde on pouvait faire n'importe quoi avec les meufs mais ils sont en train de disparaître peu à peu il y en a encore beaucoup trop je me souviens que c'est pas fini mais la tendance je dirais tendanciellement le patriarcat est en train d'être complètement dégommé dans le milieu du théâtre et donc c'est aussi pour ça que certaines institutions théâtrales si tu veux vont être particulièrement à l'écoute de ce genre de revendications y compris débiles parce qu'ils savent que ça flattera ce qui est par ailleurs aussi la composante de leur spectatorat tout le monde a constaté que dans le métro quand il y a quelqu'un qui est en train de lire un roman de littérature c'est une femme tout le monde a constaté que dans le public du théâtre il y a 80% de femmes 70% je ne sais pas un truc comme ça donc il y a un effet comme ça où on est en train de se raconter entre nous à quel point il faut lutter contre la domination masculine sauf que les mecs ne sont pas là donc il y a quelque chose d'absurde là-dedans il y a décidément on se trompe de s'il et donc c'est l'institutionnalisation de la primauté de la valeur morale des oeuvres qui pose problème en fait dès l'instant ça devient je pense au Châtelet en disant ça parce que le théâtre du Châtelet au lieu du divertissement du théâtre musical des choses comme ça qui là est investi par un Hidalgo et son agent à la culture qui a une mission socioculturelle donc qui va avoir vocation à faire de l'art à thèse enfin en tout cas un message celui-là même d'ailleurs dont tu parlais un moment dans Deux singes au mode politique tu dis que tu racontes qu'en 2006 quand il s'est agi d'aller parler du roman entre les murs lors de rencontres publiques ou dans des émissions etc il a vite fallu dégager quelque chose d'un message de l'oeuvre et t'écris à un moment je découvre l'assignation de l'artiste à la société oui ce que j'appelle à la société c'est à dire et tu vois justement c'est aussi pour ça que je suis encore relativement calme et que je n'oppose qu'un ricanement ironique à tous les trucs de Sorbonne et Carmen parce que je pense que le vrai truc si j'essaie de repérer là où il a force là où il est le pouvoir et qu'est-ce qu'il fait vraiment ce à quoi pour le coup moi j'ai affaire et que je subis c'est l'assignation de la part des institutions publiques notamment à produire un art qui serait dévolu à créer du lien social et du vivre ensemble j'en ai fait une petite pièce qui s'appelle La Devise d'ailleurs où je me moquais de tout ça alors ça oui ça oui c'est à dire que si tu veux avoir des subventions pour monter une pièce dans un espace public je parle du théâtre public j'ai un peu mis le pied dans les deux mais je connais quand même mieux le théâtre public si tu peux faire valoir que tu vas comment dire mettre sur le plateau des minorités et que par ailleurs la pièce elle réfléchit beaucoup en ce moment au fait que nous avons plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous séparent et que en gros on te demande de faire du vivre ensemble on te demande de faire du consensus du lien du lien social nous sommes tous ensemble et la pièce va avérer à quel point nous sommes une communauté républicaine harmonieuse et que voilà il faut apprendre à se connaître les uns les autres il y a vraiment une demande publique énorme il y a un conditionnement de la subvention théâtrale à ce genre de finalité sociale ça c'est la plaie ça c'est une énorme plaie et que je subis et que pas mal de mes camarades du théâtre subissent et au cinéma c'est pareil si tu veux avoir une avance sur recette au CNC c'est pas mal si tu vas un petit peu dans le genre de sens là donc là oui là il y a vraiment une vraie offensive institutionnelle d'abord qui vient d'un truc très simple c'est que en gros on a quand même un système en France qui est d'accompagnement public de l'oeuvre de l'art et en fait c'est fondamentalement remis en question actuellement et donc comment le système de subvention d'administration subventionnée de l'art survit en France en ce moment c'est dire ça suffit maintenant on va plus donner de l'argent pour qu'il fasse des pièces de théâtre ça va quoi pourquoi on se servirait des impôts pour que les mecs ils fassent des pièces de théâtre enfin que ça se sert le théâtre donc en fait on va prendre l'argent des impôts et le donner à des théâtreux pour qu'ils fassent des pièces mais il faut qu'ils soient utiles socialement et ça va donc en fait tu auras un cahier des charges effectivement je vais te donner ta sub pour que tu puisses je vais te donner 200 000 euros pour que tu puisses monter ta pièce mais par contre tes comédiens devront faire des rencontres en scolaire ils devront par ailleurs animer un atelier d'écriture avec des handicapés qui se trouvent à Bobigny des handicapés maghrébins ça fait deux minorités d'un coup c'est cool voilà donc tout ça je le dis sans comment dire avec tout l'amour que j'ai pour les minorités et pour les éléments souffrants de la société j'espère que je me fais bien comprendre mais quand donc en fait ça c'est vraiment la place qui fait qu'il y a énormément de projets théâtres qui ne peuvent pas aboutir dans la mesure ils ne peuvent pas faire valoir cette espèce de fonction d'harmonie républicaine moi j'en ai fait une pièce qui est contagion qui était suite aux attentats où là il y a eu une demande publique énorme pour que en gros la bourgeoisie et ses institutions s'inquiétaient nous avions donc dans nos banlieues des jeunes gens arabes islamisés et radicalisés qui s'ils continuaient à grandir comme ça dans cette espèce de perdition morale allaient produire du terrorisme allaient un jour se retrouver au Bataclan à canarder tout le monde il fallait vite faire quelque chose il fallait dépêcher les troupes coloniales de l'art pour aller déradicaliser ces jeunes gens donc aller faire de l'art en banlieue du théâtre en banlieue pour aller leur expliquer des banalités sans intérêt à savoir que tuer c'est pas bien que l'humanisme c'est mieux que le fascisme que le fanatisme religieux c'est quand même moins cool que la religion vécue modérément et dans la tolérance voilà alors moi c'est pour ça la devise d'ailleurs est une petite pièce perverse très perverse où j'ai contourné la commande de l'intérieur mais la commande de départ était quand même écris-moi un truc sur la devise républicaine moi j'ai écrit un truc sur la devise républicaine tu te fous de ma gueule ou quoi la première fois que Benoît Lambert me l'a demandé étant un complice de théâtre qui est directeur du CNE de Dion je lui ai dit attend demander ça à un anarchiste c'est quand même vachement pervers tu vois qu'est-ce que j'en ai à foutre de la devise républicaine la république je m'en fous c'est pas du tout mon truc donc du coup je l'ai écrit et j'ai réussi de façon avec plein d'arabesques d'écriture à saboter le truc de l'intérieur donc ça va mais par contre comme la pièce est perçue de l'extérieur comme étant un truc qui est fait pour être joué un peu partout parce qu'il y a deux comédiens c'est un petit truc donc ça peut être joué dans les écoles dans les hôpitaux des machins super beau produit mais il est acheté tous les mois ce truc et il n'arrête pas de tourner partout ça arrange tout le monde parce qu'il y a tout un tas de petites compagnies de province notamment qui n'arrêtent pas de me demander de la jouer parce que eux ils savent que quand ils vont aller chercher leur subvention auprès de leur guichet régional ils vont dire ouais c'est sur la devise républicaine et ça peut être joué dans des écoles super cool vraiment génial et dans les écoles où il y a des arabes ouais ouais bien sûr on a prévu d'aller dans le quartier nord de Marseille super alors 20 000 euros voilà et c'est mon tube la devise c'est ma pièce la plus nulle enfin en tout cas la plus faible qui est je mets deux jours à l'écrire par contre vraiment je vous jure je vous jure mais par contre j'arrête pas de toucher les droits quoi tu vois donc inversement si demain j'avais un projet qui parlerait je sais pas qui consisterait à raconter la vie de William Faulkner dans dans le sud des Etats-Unis écrivain oublié maintenant dans une époque oubliée dans un lieu oublié la campagne les plouques et qu'il n'y a pas de vivre ensemble il n'y a pas de bien social je n'arrête pas de subvention je peux pas si demain je propose un scénario qui serait la vie de William Faulkner un biopic regardez ouais c'est quoi le rapport avec le 11 septembre et avec le 13 novembre enfin pardon alors je peux pipoter je veux dire mais quelque part Faulkner avait annoncé d'ailleurs à la page 32 des questions d'avion je pense que non mais c'est d'ailleurs tous mes copains de théâtre qui eux moi je suis auteur donc c'est pas moi qui vais chercher l'argent je me tape pas ces conneries mais tous mes copains directeurs de théâtre ou mites en scène ou machin ben ils ont appris la ruse ils ont appris à pipoter ils ont appris à faire des dossiers ou ils pipotent donc c'est un jeu de dupe toi les institutions je sais très bien ce que t'attends de moi je vais faire semblant de te le donner et donc je vais mettre des mots clés donc tous les théâtres sont devenus des petits managers qui font des powerpoint où il y a des mots clés vivre ensemble bien social j'ajoute que pour moi l'art est pas du tout ce qui crée du lien l'art est pas du tout ce qui crée de l'harmonie l'art est ce qui crée la division c'est la hache dans l'eau glacée c'est le coup de hache dans l'eau glacée ou dans le lac glacée dit Kafka l'art divise l'art c'est l'art met en scène la conflictualité le heurts la discorde l'irréconciliation et les pouvoirs publics qui comme d'habitude ne veulent créer que du consensus c'est leur boulot c'est leur ADN et bien demandent à l'art de faire ce truc très contre nature c'est à dire de créer du consensus là vraiment ça c'est un problème vraiment tu vois par rapport aux petites affaires dont on a parlé avant pas de lien entre les petites affaires et les attendus des instances de subvention de subventionnement et de diffusion d'un art à viser sociétal en faveur des minorités il y a un lien parce qu'effectivement si tu dis par exemple je veux de la thune pour faire si tu dis je vais aller alors je voudrais faire un truc sur un jeune musulman radicalisé mais qui peu à peu au cours de la pièce apprend qu'en fait c'est pas une bonne voie et qu'en fait il va en revenir à un islam modéré compatible avec la république et humaniste là déjà je marque des points si en plus je dis que j'irais jouer en banlieue je marque un deuxième point si en plus je dis que dans mon casting et ma distribution j'intégrerais des acteurs issus des minorités visibles comme on dit ou de la diversité mais là déjà pote on me donne la thune c'est bon donc c'est lié bien sûr il y a une demande là dessus qui est une demande tout à fait d'ailleurs alors là pour le coup je pourrais dire post-colonial post-colonial parce que c'est d'un condescendant c'est d'un condescendant absolu c'est-à-dire que pour les arabes de banlieue il faut qu'on leur raconte des histoires d'arabes c'est comme ça qu'on va les ramener au théâtre et un comédien arabe je vais le caster dans un rôle d'arabe et donc de préférence musulman qui abordera ce genre de problématique tout ça et tu vois je suis beaucoup plus nerveux en parlant de ça que tout à l'heure quand je parlais des noirs et des féministes parce que ça c'est la plaie ça et ça c'est c'est un sabotage interne à l'art interne à l'art et c'est politiquement dégueulasse moi je le disais beaucoup au moment d'Entre les murs où il y avait effectivement je le raconte dans Deux Singes la sortie de ce livre et de ce film qui m'avait vraiment mis dans un état mais je trouvais ça consternant tout ce que j'entendais mais vraiment je me suis rendu compte très très vite de l'entourloupe c'est pour ça que ça n'a pas du tout été un succès joyeux mais très fécond en termes de pensée et je le disais déjà à l'époque la condescendance avec laquelle les journalistes bourgeois venaient me dire mais c'est super ce que vous avez fait de donner un rôle à ces jeunes gens ça a éduit une expérience formidable pour eux eux qui sont tellement cons et bêtes et abrutis d'habitude mais là c'est génial et en plus ils vont à Cannes et pour eux ils doivent avoir des paillettes dans les yeux et des étoiles ta gueule d'abord premièrement et deuxièmement moi je disais toujours l'enjeu par exemple de mettre des arabes et des noirs dans le cinéma c'est pas pour prendre un service aux noirs et aux arabes pour moi c'est pas pour prendre un service au cinéma vous voyez ça change tout ça change tout moi je crois pas que il faut porter l'art aux arabes aux noirs et aux déshérités comme vraiment comme comme Jules Ferry prétendait porter la civilisation aux tribus africaines par contre oui je pense que quand même l'art français par exemple a tout intérêt à ramener des corps nouveaux dans son truc on voit toujours les mêmes corps dans le cinéma français les corps c'est vrai que aux allemands blancs c'est en train de changer mais ramons des nouveaux corps putain et pour le cinéma pour la grandeur du cinéma pour sa multiplicité pour son intensité pour sa vitalité ramons des corps ramons des gros mais pas parce que c'est une fleur que je ferai à ce gros oh mon pauvre gros t'es dans ton coin bon ça me coûte un peu parce que du coup ça va me faire des plans de merde et des plans moches mais allez viens parce que j'ai une subvention j'ai un quota gros donc c'est une rapporte de 10 000 euros donc viens allez vas-y mets-toi là tu vois par exemple l'autre jour je suis bavard ce que j'ai fait avec les amateurs à Colmar donc dans le cadre du CDN de Colmar où je leur ai écrit un truc j'en ai parlé tout à l'heure putain je les ai regardés pendant deux jours donc faire des trucs et je prenais des notes bon alors qu'on me croit ou pas nul n'est censé me croire mais je vais le dire quand même j'ai adoré regardez putain j'ai adoré ces corps tous 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 moches, beaux gros ou pas gros il y avait tout en plus c'était super parce que c'était transgénérationnel ça j'adore et pas le côté ah les générations parlent entre elles c'est pas ça le truc mais le spectacle général était super de voir une vieille de 76 ans avec un accent alsacien c'était à Colmar et une petite berette qui s'appelle Aya et puis ça joue ensemble ou pas d'ailleurs il y avait aussi des groupes qui se constituaient ils se parlaient pas forcément mais le tableau d'ensemble putain c'était la fête des corps c'était la fête de la vie j'ai adoré les regarder et je suis rentré alors que franchement au départ je me disais ça va être une chérie d'écrire ce truc là ils sont 30 c'était pas une corvée mais je me disais mais je suis rentré chez moi avec une envie d'écrire et je l'ai fait d'ailleurs dans la semaine alors que c'était pas l'échéance j'étais et le spectacle qui va en découler pour moi c'est pas un moindre spectacle c'est pas tu sais le truc que tu fais ça c'est pour les institutions on a fait piscine avec Mathieu ça c'est le truc bien avec des vrais acteurs qui tournent metteurs en scène un auteur des acteurs très bons un texte relevé une scénographie tu vois vu par les spectateurs de CDN vraiment on est bien ça ça serait le vrai théâtre ça serait l'aboutissement de notre année et puis à côté il faut bien aussi pour avoir des subventions développer des dispositifs avec des amateurs créer du lien social etc tous les théâtres ont ce cahier des charges et le prennent en général tous comme une corvée bah non mais vraiment mais pour de vrai c'est c'est une chance immense c'est une chance immense pour moi de pouvoir écrire pour ces gens et vraiment pas du tout sur le mode condescendant moi l'auteur regardez je vous donne un texte putain François Desgodos m'a donné un texte tu parles les mecs qui ne me connaissent pas je me suis fou complètement il faut inverser le rapport de bénéfice c'est moi le bénéficiaire dans l'histoire c'est moi c'est franchement et c'est pas le côté vous m'avez téléphoné à un moment donné c'est pas ça je ferai pas le discours comme ça mais c'est putain quelle matière géniale vous m'offrez et après voilà l'écriture c'est la fête et maintenant j'ai hâte de voir la présentation j'ai même demandé qu'il y en ait plus que ce que prévu c'est vraiment très important c'est vraiment très important c'est presque une leçon politique et esthétique que je fais enfin en tout cas c'est un propos politique et esthétique en même temps c'est on peut pas la condescendance en politique c'est ce qu'il y a de pire si être de gauche consiste à accorder l'aumône aux gens qui souffrent je suis pas de gauche je suis un itchéant de droite si être de gauche c'est considéré que les classes populaires les classes dominées les classes opprimées les classes faibles sont un potentiel de vie incroyable mais que brime le corps social et que nous voulons libérer cette vie pour pouvoir en profiter moi je veux que la vie des prolots m'éclate à la gueule m'éclabousse la gueule je veux dire je veux je veux je veux que leur énergie réjalise sur moi je veux je veux qu'ils me sauvent de ma bourgeoisie c'est moi qui dois être sauvé c'est pas eux c'est pas moi je répète dix fois la même chose parce que je tourne autour du truc mais vouloir la révolution prolétarienne c'est vouloir que les prolos sauvent le monde pas sauver les prolos c'est ça bam formule formule qui me va pour conclure merci François merci beaucoup applaudissements 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 Merci.